Bienvenue, mes chers amis, sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, niveau C1, page 8. Rendre compte. Première activité, écris ce que tu fais à l'école, lundi après-midi et mercredi matin. Alors, regardez bien le matin, le lundi mat et arabe et le samedi sport, match et sortie. Pour l'après-midi, le lundi, nous allons écrire ici ce que l'on fait à l'école. Le mercredi, c'est le foot, la musique et la sieste. Et là, on est libre. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire pour le mercredi? Nous allons écrire tout simplement français, anglais et maths. Français Anglais Et pour le lundi après-midi, nous allons écrire tout simplement français, arabe et dessin. Alors, à vous de choisir les activités que vous faites. Dans la deuxième consigne, relève du texte, les mots qui indiquent quand et où se passe l'action. Nous allons relever les mots qui indiquent quand et où se passe l'action. Alors, d'abord, tout d'abord, nous allons prendre connaissance du petit texte. C'est la rentrée, les élèves attendent dans la cour. Le maître, Luc, arrive. Il se met devant la porte de la classe. Ensuite, il appelle ses élèves. Les élèves, quand on rentre en classe, on doit rentrer en silence et on doit aussi se mettre en rang. Maintenant, nous allons relever tous les mots qui indiquent quand et où se passe l'action. Alors, les actions, nous avons attendent, arrivent, se met, ils appellent, ils se mettent, vont. Ce sont les actions. Pour le temps, nous avons la rentrée et nous avons ensuite. Pour le lieu, nous avons dans la cour, devant la porte de la classe et nous avons en classe. Alors, moi, je les ai faits, je les ai créés dans un tableau. Action dans une colonne, étend dans une colonne, lieu dans une colonne. Pour la troisième activité, numérote ses phrases dans l'ordre pour avoir un compte rendu. Alors, le maître fait l'appel. Les élèves attendent dans la cour. Luc, le maître des CE1, arrive. Les élèves se mettent en rang devant le maître. Ils vont en classe. Alors, la première phrase, ce sera Les élèves attendent dans la cour. Numéro 1 Numéro 2 Luc, le maître des CE1, arrive. Deux Trois Le maître fait l'appel. Quatre Les élèves se mettent en rang devant le maître. Et cinq Ils vont en classe. Nous avons numéroté ces phrases dans l'ordre pour avoir un compte rendu. Dans l'activité suivante, je rédige, fais le compte rendu de la visite de Ali chez le dentiste. Regardez Ali, il a mal aux dents. Sa maman l'emmène chez le dentiste pour faire des soins, pour soigner ses carrés. Alors, nous allons essayer de faire un compte rendu. Alors, on va écrire d'abord qu'est-ce qu'on constate que Ali a mal aux dents. Regardez. Ali Amal aux dents. Nous sommes en train d'écrire un compte rendu. Amal aux dents. Ali, Amal aux dents. Lorsqu'on a mal aux dents, on va voir le dentiste. Amal aux dents. Amal aux dents. Chez le dentiste. Pour soigner. Alors, on soigne quoi chez le dentiste? Pour soigner ses carrés. Quand on a des carrés, on va chez le dentiste pour les soigner. Sinon, on a mal aux dents. Il lui a dit, le médecin, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit de ne pas manger trop de sucreries. Il lui a dit de ne pas manger, de ne pas manger trop de sucreries. Les sucreries, ce sont les bonbons. Trop de sucreries. Ali a promis, bien sûr, Ali a promis, il a promis au médecin, au médecin, il a promis au médecin, de ne pas en manger beaucoup. De ne pas en manger beaucoup. Regardez bien l'orthographe des mots. Je vais relire ce petit conte rendu, à titre indicatif, bien sûr. Ali a mal aux dents. Sa maman l'a emmenée chez le dentiste pour soigner ses caries. Il lui a dit de ne pas manger trop de sucreries, les bonbons. Ali a promis au médecin de ne pas en manger beaucoup. Dans la dernière activité, regardez bien. Écriture. J'ai glissé mon petit ours en peluche au fond du cartable. Alors, vous allez écrire en respectant, bien sûr, les interlignes. Regardez. J'ai glissé. Regardez. J'ai la lettre G. Deux interlignes en bas. J'ai glissé. Mon, regardez M. Entre les lignes. Mon, petit, regardez la lettre P. Je descends. Mon petit ours, mon petit ours. Mon petit ours en peluche. En peluche au fond du cartable. Alors, vous terminerez l'écriture de cette petite phrase. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. Merci.